Donc Maïc Chebel et Claude Durand, vous nous racontez les mille et une nuits donc vous avez revu le compte de quelle manière et ma première question avant ça c'est pourquoi avoir fait ce travail à deux et qu'est ce qui vous attire toujours dans le compte des mille et une nuits je ne sais pas par qui je commence moi je vais commencer si vous voulez parce que je vais parler de notre amitié en fait c'est ça qui est le ciment au départ lui c'est mon maître je suis son disciple il m'a édité et donc j'ai une gratitude à son égard et puis voilà et on s'entend bien je pense que un peu comme chien et chat je sais pas comme deux chats ou comme deux non comment on sent personne comme deux chats personne voilà bravo donc on est un peu de la même famille voyez c'est l'éditeur qui trouve les mots ben c'est pas n'importe quel éditeur non plus attendez vous me comparez à des géants donc et puis ça il y a un troisième larron dans l'histoire c'est Béchir Benyamed qui est le patron de jeune Afrique qui est maintenant le patron de la revue qui a eu envie de poursuivre sa découverte des mille et nuits qui connaît déjà très bien en nous proposant de faire ce livre à quatre mains quoi voilà oui il faut il faut bien comprendre que les mille et nuits c'est d'abord de la littérature orale les textes les versions écrites sont venus très tard dans l'histoire et donc les transcriptions existantes celles du 17e 18e siècle celles de marderus plus tard celles maintenant ce qui vient de paraître dans la pléiade sont des traductions surabondante où le texte est redondant où il y a énormément de redites et nous notre propos c'était de transformer cette littérature orale en sorte de récit dans la langue moderne accessible aux gens sans les ennuyer donc en faire des nouvelles vraiment telles qu'on peut les parce que quand vous vous adressez à un public oral souvent illettré comme c'était le cas à l'époque vers l'an 1000 souvent la plupart des histoires remontent à cette époque il fallait répéter les noms il fallait répéter le schéma narratif il fallait bon tout ça doit disparaître naturellement dès qu'on passe à l'écrit et donc on a on a on a on a repris le schéma ce qu'on est ce que les dans l'audiovisuel on appelle le pitch l'anecdote les personnages et puis on en a fait des récits modernes voilà mais en regardant naturellement tout ce qui fait la couleur de l'orientalisme c'est à dire les tapis volants les monstres marins les harems les amams les califs qui se font coquefier les saftiers qui deviennent riches les princesses qui qui prennent des amants en dépit de leur mari voilà il y a les anneaux magiques les sésames ouvre-toi enfin tout 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 c'est voilà toute cette magie je veux dire narratif qui fait qui fait le charme des milliers de lui est ce qu'il y a aussi quelque part une volonté une volonté de de montrer quelque chose qu'on aurait oublié de l'islam qui est finalement qui est finalement une culture qui est qui est pas du tout celle qu'on peut penser actuellement je pense que la la vocation d'un livre est d'abord de plaire un lecteur au delà de l'idéologie si vous voulez au delà de de la volonté cachée masqué de l'auteur ou de l'éditeur nous notre but est de faire un livre qui plaise à tout le monde réussir si on réussit ça on a réussi l'essentiel pour le reste l'islam pour ceux qui veulent le connaître il est riche et et superbe il a des côtés sombres aussi mais les gens qui veulent le connaître oui il ya une littérature foisonnante sur l'islam sur sa civilisation donc on n'a pas besoin de ça en même temps si vous leur dites que dans les milliers nuits ce sont les femmes qui mènent là bas la barque c'est elle qui conduit c'est elle qui gouverne la libido attendez c'est quand même ça ça change tellement dans la vision y compris dans la vision des jeunes musulmans d'origine maghrébine ici en france les enfants nés les français d'origine maghrébine ils savent pas qu'il ya un foisonnement dans leur culture qui leur permet d'être mieux armés face aux alliés de la vie est ce que le les comptes des milliers nuit ont une influence sur la culture occidentale aujourd'hui oui il ya eu d'abord il ya eu des influences à l'époque c'est-à-dire qu'il ya des parentés par exemple entre la littérature grecque et vous pouvez faire un rapprochement tout à fait opportun entre ulysse par exemple et c'est une balle le marin il ya des rencontres il ya des magiciennes qui ressemblent à circe de l'odyssée etc et le phénomène très étonnant c'est que dans la structure même narrative il ya une grande parenté entre les fables de la fontaine par exemple et c'est souvent la construction même de ces de ces comptes qui ont des chaque fois une morale une morale qui est morale du contrepouvoir une morale du plaisir une morale de la de l'un des gens humbles contre les puissants et puis vous avez un troisième fait extraordinaire c'est que le les personnages ont donné naissance à ont intéressé hollywood le nombre d'adaptations cinématographique qu'ont connu simba le marin alibaba et 40 voleurs sont extrêmement nombreuses depuis depuis les films de fairbanks à ladin donc donc c'est très curieux que ce qui vient là de de lorient est absolument captivé le public occidental du point de vue de la bande dessinée ou du cinéma non claude a dit l'essentiel je pense que nous n'avons pas encore suffisamment à mon avis vu et compris qu'elles étaient les influences réciproques réciproques parce que vous me parlez de l'influence des millénuies sur l'occident je peux vous dire que c'est l'interactivité totale parce que les millénuies ont également à leur tour si je puis dire ré influencé lorient ils ont influencé l'occident mais à leur tour des millénuies ont influencé l'orient à telle enseigne je vous donne une information peut-être là vous la connaissez pas c'est que les millénuies ont été mis par écrit en langue arabe après la langue française après la langue française d'un patron français vous voyez alors que c'est des comptes arabes donc oui a pas meilleur exemple on voit l'interpénétration de la civilisation tout ce qui tout ce qui est de l'ordre de la civilisation ça se marie très bien que ce soit occident orient la chine le japon l'amérique latine il n'y a pas de frontières pour ce qui est de la civilisation et de la culture la culture et la civilisation et ceux qui les promeuvent donc nous avons affaire à une oeuvre universelle